Je retrouve l'entrée du théâtre comme je l'avais laissé sur la vidéo précédente. Maintenant, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais aller chercher le livre factice de la bibliothèque où dans ce livre, je reprends ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Du gauche, maintenu, je le descends sur mon plan de travail. Je suis parti du livre original, je le descends sur mon plan de travail, sur lequel j'ai ajouté du texte. J'ai trouvé une feuille vierge pour simuler une page de livre. On travaille. Sur cette page, j'ai copié les calques de mes objets préparés auparavant. la bibliothèque, le livre, comment faire une tranche, les objets amenés à la bibliothèque, Je termine en fermant le livre créé toujours à partir du livre original que j'ai inversé. Sur mes images importés au plan de montage, j'ai un petit décalage vers la dernière vidéo. Je mets mon curseur entre les deux, je fais clic droit et combler l'écart. Voilà, mes photos sont venues se coller à mon ancien montage. Maintenant, je veux modifier la durée de ces photos. Ajuster la durée, je vois qu'elles font 3 secondes. C'est court. Je vais les passer à 5. Clique gauche en dehors de mon cadre des photos. Maintenu, vous voyez, je sélectionne les photos. Elles sont toutes sélectionnées. Sur l'une d'entre elles, je clique droit, ajuster la durée et je passe à 5. Clic gauche en dehors de la sélection pour valider cette opération. Pour une présentation plus réelle, je vais ajouter une transition. Je sélectionne ma première photo. Je vais dans Contenu, Transition. Je choisis Page Pelé. Je la sélectionne et je la descends sur ma première photo. Un angle biseeté apparaît à gauche. Clique droit sur le petit angle. Transition. Modifier. Et la durée, une seconde est trop courte. Je mets 0,2 secondes. OK. Maintenant, sur la photo, double-clic gauche, apparaît cet écran. Transition d'entrée. Sur la petite fenêtre à droite, Verseau. Je laisse cocher Utiliser la couleur. Mais je prends la pipette. Je viens sélectionner dans le beige correspondant à ma feuille de livre. Je clique dessus. Vous voyez, la couleur a changé. Je fais copier. Je reprends ma transition. Clique droit. Copier. Je sélectionne l'ensemble de mes photos. Clique droit. Coller. Et ma transition de la première photo est sur toutes mes photos suivantes. Je valide en cliquant en dehors de ma sélection. Je vais terminer mon montage. Je prends Contenu. Montage. Je sélectionne Fin. Je descends sur mon plan de travail. Double-clic sur Fin. L'image apparaît en plein écran. Dans Chukier, je vais chercher Spectacle. Je sélectionne cette image. Je la descends sur le chiffre 1. Et celle-ci apparaît en plein écran. à la place du chiffre. Je fais OK. Je reviens sur mon image fin. Double-clic. Et sur la petite fenêtre à droite, texte 1, texte 2. Je sélectionne. Et, vous voyez, c'est passé en bleu. Avec ma barre d'effacement, je le supprime. Je sélectionne. Pour le texte 2. Je sélectionne. Je vais taper. Suivre. En prenant la petite barre penchée, je vais modifier la police. la couleur et la taille. En prenant le grand A pour plus et le petit A pour moins. Je vais prendre la montée. Je vais mettre en gras et en italique. Je fais OK. Sur l'image fin, clic droit, ajuster la durée. 14, 9, 9, OK. Je reviens sur Chutier, Spectacle. Je sélectionne les spectateurs fin. Je descends, mais je descends au-dessus de mon image fin. Je fais clic droit, ajuster la durée. 3 secondes, c'est pas suffisant. Je vais mettre 12. OK. Sur l'image du spectateur que je viens d'apporter, clic droit, rotation, rotation personnalisée. Et comme nous avons fait pour les spectateurs à l'entrée du théâtre, je fais position, verticale. OK. Je vais jouer là, plus les flèches directionnelles. Je fais OK. Et voilà, les spectateurs sont arrivés dans la salle. J'ai placé un texte fixe. J'ai placé un texte fixe. Je veux ajouter un texte animé. Je vais sur le T, ici, double-clic. Sur cet écran, je vais écrire mon texte. Pour commencer, je vais sélectionner. J'ai placé un texte fixe en taille. Je vais changer la police. Un drap. Un étalique. Entre chaque ligne, je fais 3 entrées. Je vais choisir ma couleur en prenant le premier A. Je viens choisir ma couleur en prenant le premier A. Je vais laisser en blanc. Je vais prendre paramètre de l'arrière-plan. Je clique sur ce petit carré. Et en bas, je viens cliquer et ramener ça à zéro. De façon, vous voyez, c'est en transparence. Je fais appliquer. OK. Mon texte est venu dessous. Je vais le monter sur la piste au-dessus. Et 3 secondes. Ajuster la durée. 3 secondes. C'est pas suffisant. Je veux animer mon texte. Je sélectionne mon texte. Double-clic. Sur mon écran, en haut, il y a Aspect en orange. Moi, je prends Motion. Puis, je descends sur Enphase. Et là, vous avez plusieurs types d'animations. Moi, je choisis celui vers le haut. Je fais OK. Je reviens sur le titre. Voilà l'animation que j'ai choisie. Mes croyaux sur internet. Toutes ces le fruitées, c'est l'animation d' teens. Iscrivain à Because it's the best player. Je reviens sur la page. Bienvenue sur Internet. Je reviens sur Internet.